C'est parti, on va démarrer. Bienvenue pour ce meetup sur Pester. On va discuter des tests unitaires, devops, on va discuter pas mal de trucs. Alors aujourd'hui on va faire une petite introduction sur ce que sont les tests au sens général du terme, pas forcément les tests au sens Pester, au sens PowerShell, au sens test unitaires, intégration continue et tout ça. On va voir pourquoi nous aussi on peut faire du test unitaire, parce qu'à la base c'est quand même quelque chose qui est plutôt orienté le développement. On va voir comment on utilise Pester, donc là on va voir pas mal de démos. On va voir comment on intègre ça dans une plateforme d'intégration continue avec du Jenkins, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Et on va aller plus haut, alors pas tant que ça vu que j'ai une démo que je ne vais pas pouvoir faire, mais on va voir les possibilités que ça offre en tout cas Pester dans le monde PowerShell et pas que, pour aller faire plein de trucs plutôt cool et qui vont nous permettre de gagner du temps sur le développement de script. Alors je suis qui moi ? Je suis Fabien Dibault, je suis un breton, j'habite en Bretagne, je vais rester en Bretagne, j'ai pas envie de me barrer. Un peu bretonnant, barbu, architecte infrastructure chez S2iOS plus pour très longtemps, mais c'est encore le cas actuellement. C'est à dire que je vais chez les clients, je m'occupe de les accompagner sur la mise en place de beaucoup de plateformes d'intégration continue en ce moment. Tout ce qui est automatisation sur leur data center, donc beaucoup de PowerShell, mais pas que, du Python aussi, du Docker, des trucs comme ça. J'adore le communautaire, ça me fait plaisir qu'on ait monté ce user group français sur PowerShell. Et j'ai pas mal de points d'intérêt, mais les principaux, en tout cas en ce qui concerne l'informatique, c'est l'automatisation. Je pense que si on est tous là ce soir, c'est un peu pour ça. J'adore Docker, je trouve que c'est une techno hyper cool qui va changer beaucoup de choses. Alors, sur Linux, principalement pour l'instant, mais je pense que Microsoft va faire évoluer ses produits pour pouvoir tourner sur des containers Docker et en tirer toute la puissance. Et enfin, j'aime bien le cloud parce que c'est dans l'air du temps et de toute façon, les infras on-prem, c'est trop statique. J'ai un GitHub, j'ai un blog et j'ai un Twitter. Si vous l'avez tué, c'est très bien. Sinon, c'est pas grave. Alors, introduction sur Pester et les tests unitaires. Les tests unitaires, on en fait partout, on en fait tout le temps quand on livre un produit, notamment quand on livre des bagnoles. Je vous garantis que Volvo, parce que c'est une Volvo, ne va pas lancer une voiture sur le marché sans tester, sans s'assurer que ça fonctionne bien. On le fait tous. Un test, ça permet de valider une situation. C'est-à-dire que quand vous livrez un skip PowerShell, vous n'allez pas dire « Bon, allez, je pense que ça va fonctionner et puis je m'en fous si ça marche pas, c'est pas grave, on verra bien la suite. » Non. Un test, on en fait, on en fait plein à la main, on passe notre temps à en faire. Seulement, l'idée de regarder tout ça, c'est de l'automatiser. Un test, ça retourne toujours. Soit ça marche, soit ça marche pas. Il n'y a pas de juste milieu. Quand on le fait à la main ou qu'on l'automatise, on se doit d'avoir une réponse fiable. Et si c'est pas bon, on boule tout. Si c'est bon, on passe au test suivant, mais ça peut pas être dans un état entre deux. Le test n'est pas forcément automatique, c'est-à-dire que toutes les choses ne sont pas à tester dans un script, ou en règle générale dans la vie. Maintenant, il n'y a pas énormément de situations où ce n'est pas automatique. Ça sert à se rassurer, c'est-à-dire que quand on va livrer un script à un client ou à une équipe, dans sa boîte par exemple, notre jeu de test, s'il est robuste, si on l'a bien pensé, on va être tranquille, on sait que le client, on va lui filer, il va recéter, on est peinard, ça marche. Et quand vous allez revenir travailler sur votre script, disons dans les heures, dans les mois, dans les années suivantes, vous allez pouvoir vous assurer en jouant votre script de test que vous n'avez pas de retour arrière sur certaines fonctionnalités, que tout fonctionne comme vous l'attendiez au préalable. Et c'est ça qui est bien, ça veut dire qu'un test, il doit toujours valoir le même résultat, que ce soit avant, après ou pendant. Différentes façons de tester. En fait, chaque langage dispose de son framework. Vous avez Anunit pour tout ce qui est .NET, vous avez JUnit pour tout ce qui est Java. Enfin voilà, vous en avez tout un paquet de frameworks de test à chaque langage. Un framework, je ne les connais pas tous et je pense qu'il y en a qui ne sortent pas tous les jours, mais quasiment. Ensuite, après, une fois qu'on a un framework, il y a plusieurs techniques de développement qui sont basées sur le test qui existe. Alors, j'ai cité les principales, le test, driver, drive and development, le TDD, l'extrême programming, le backbox texting et le whitebox texting. En fait, ils ont chacun tous leurs avantages ou leurs inconvénients. Le TDD, ce que j'aime bien là-dedans et ce que je fais souvent, c'est qu'on définit d'abord un test qui ne va pas marcher. Et ensuite, on développe la fonction PowerShell qui va faire que ce test va marcher. Voilà, par exemple. L'extrême programming, c'est cette chose-là qui pousse à l'extrême. C'est-à-dire qu'on fait ça pour toutes les sous-parties de notre fonction, par exemple. Le blackbox texting, c'est différent, c'est plutôt on s'assure de faire un test qui va valider uniquement la situation finale de notre script. Et le whitebox texting, c'est un peu l'extrême programming, mais un peu moins poussé à l'extrême. Je ne m'étendrai pas dessus sur l'extrême, le XP, le blackbox et le whitebox. On n'est pas des développeurs, mais il faut savoir qu'il y a encore plein d'autres qui existent. Et l'idée derrière tout ça, c'est que même si un mec a mis un mot ou une expression sur une façon de tester, ma foi, le plus important, c'est que vous, dans votre mœurs, dans votre façon de travailler, ça vienne complètement s'intégrer. Pourquoi, nous, les IT, on ferait des tests unitaires ? Quel est notre intérêt là-dedans ? Premièrement, assurer la qualité. On va comme ça pouvoir tester l'assemblage de tous les composants de notre script, mais pas que. C'est-à-dire qu'on est souvent dans l'entreprise, on n'est pas... Il y a Karim qui n'entend pas. Il y en a d'autres qui ont des problèmes pour entendre ? Non, non. Enfin, moi, j'entends bien. Ok. Mais c'est bon, je vais leur parler. Ok, ça marche. Donc, en fait, grâce au test, on va assurer la qualité de notre script, notre code. Mais pas que. On va s'assurer que tous les composants qui sont scriptés par tous vos collègues ou des boîtes de Presta, etc., qui viennent greffer leurs codes, tout va pouvoir marcher ensemble parce que la situation attendue, elle est définie, elle est validée et elle ne changera pas. On renvoie toujours, soit ça marche, soit ça ne marche pas. On évite ainsi la régression et on assure forcément la cohésion du système. Et surtout, on fait du DevOps. Voilà, c'est le terme à la mode, c'est vachement utilisé partout. Il n'y a pas de raison que ce soit les développeurs qui fassent de l'opérationnel. Nous aussi, on peut appliquer leurs bonnes pratiques au quotidien. Alors, on prend un gestionnaire de sources, on arrête de trifouiller du script dans son coin et on propose quelque chose de qualité, versionné, où on peut travailler à plusieurs dessus tout en sachant qui a fait quoi. On va pouvoir faire de l'intégration continue. On le verra tout à l'heure avec Jenkins, dans lequel on va intégrer notre jeu de test qui va nous valider ou pas ce qu'on a fait de manière automatique. Et enfin, bon, alors ça c'est autre chose, c'est la cerise sur le gâteau. On va pouvoir faire des tests de qualité avec PS Script Analyzer. C'est quelque chose qui va dans l'air du temps et sur lequel, de toute façon, on ne pourra pas couper eu égard au fait que maintenant PowerShell est partout. Et de plus en plus, de toute façon, et c'est une bonne chose à mon avis, les interfaces graphiques vont disparaître sur les produits Windows. Et heureusement, ça va donner plus de boulot et on va pouvoir travailler à plus grande échelle. Alors, comment ça marche Pester ? Parce que maintenant, je vous ai parlé de l'intérêt des tests. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Est-ce que tout le monde comprend pourquoi il faut qu'on fasse des tests ? Il faut que vous testiez votre code, votre script de manière systématique et l'intérêt que vous allez y avoir, même si ça prend plus de temps à mettre en place. Alors, Pester, qu'est-ce que c'est ? Pester, ça part d'un projet communautaire développé par Scott Muc qui s'est dit, moi, il me faut des tests unitaires en PowerShell. Qu'est-ce qui n'existe rien ? Je vais le faire. Donc, il a commencé ça dans son coin, tranquille, sur GitHub. Et il s'est dit, voilà, ça a fait le boulot. Maintenant, j'arrête là. Et il y a tout un tas de mecs qui ont récupéré ça et qui ont monté un repository de Pester. Voilà, il y a deux, trois ans de ça. Et ça a pris une ampleur telle que ça a été cité avant son intégration dans Windows 10 par J.F.R.S. Nowhere himself, Dieu le Père. Et maintenant, on arrive à voir quelque chose qui est intégré nativement dans Windows 10 et Windows Server 2016. C'est-à-dire que même si... Enfin, c'est la première fois, pardon, que Microsoft intègre, entre guillemets, officiellement, dans PowerShell, des modules de la communauté. Il faut savoir que l'équipe PowerShell teste une partie de PowerShell, en fait, grâce à Pester. Donc, ils sont dit, si ça marche, si nous on peut l'utiliser, ça veut dire que c'est fiable. Allez, on chip dans Windows, quoi. Ça fonctionne à partir de PowerShell V2. Ça, c'est plutôt cool. Ils ont pensé un peu au système Legacy, aux vieux Windows 2003 serveurs qui peuvent traîner sur pas mal de systèmes. Et je pense aux mecs qui font du scum, qui n'ont pas de chance, et qui tournent sur des versions de PowerShell 3. Ils peuvent faire du Pester, quoi. Voilà. Pour l'installer, pas trop compliqué. Install module Pester. Import module Pester, pardon. Install module Pester. Si vous n'avez pas un vieux PowerShell, vous pouvez toujours aller récupérer les informations sur GitHub et l'installer à partir de là. Voilà, c'est un simple module. On dépose ça. Pas de souci, quoi. On dépose ça dans le off module PES module PASS et ça roule. OK. Maintenant, en fait, Pester, ça va proposer des nouvelles commandes Let, un nouveau DSL interne à ce module-là, qui va vous falloir appréhender. Alors, ce n'est pas très compliqué. Les commandes, les principales à avoir, c'est describe, contexte, shield, qui vont être celles que vous allez utiliser le plus souvent dans vos tests Pester. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. la première commande, New Fixture, qui va vous permettre, en fait, de générer un script vierge et un test associé de manière très, très simple. Alors, si je fais ça, normalement, on passe sur le PSE. Vous voyez mon PowerShell ISO, là ? Ouais, la main, là, ouais. OK, cool. Cool. Alors, vous voyez, New Fixture. Alors, j'ai changé les chemins à l'arrache tout à l'heure. J'espère que ça va marcher. On l'exécute de manière très simple, comme ça, comme n'importe quelle commande PowerShell. Et il va aller me créer deux choses. Un premier script vierge. OK. Attends. Si je passe en plein écran, est-ce que c'est mieux, là ? Au niveau de la... Sinon, on va augmenter un peu. C'est mieux, là ? OK, cool. OK. En fait, on va... New Fixture, ça permet de créer un jeu... Des scripts de test, en fait, assez simple. Enfin, des scripts... Non, même pas. Quelque chose qui va vous permettre de commencer avec Pester de manière simple. Et ça va contenir... Ça va contenir... Ça va contenir... Pour le script, une fonction vide. Et pour le test Pester, un premier test, en fait. Donc, les deux premières lignes sont pour d'autres sources. C'est, en fait, votre script PowerShell, qui a été créé par New Fixture, ici. Et ensuite, un jeu de test. Donc, je vous disais, les trois mots-clés à comprendre, c'est Describe, Hit et Should. C'est assez parlant. Donc, Describe, on donne le nom du jeu de test. C'est-à-dire que dedans, on pourra mettre plusieurs tests. Et le Hit, ça va déclencher le test. C'est-à-dire que dans chaque bloc Hit qui est défini derrière, on va dire, cette commande-là, je vais la piper au mot-clé Should, à la commande Should, et elle devra être dans cet état-là. Ça doit être faux. C'est assez clair, une fois qu'on a compris le mécanisme derrière. Et vous allez voir, c'est hyper simple. Alors... Là, si je vais là-dedans... Pour exécuter un test, un Vogue Pasteur. Simple. Voilà. Et là, il me casse une erreur. Alors, pourquoi il me casse une erreur ? Parce que... Il me demande... Il me dit... Fou. Il doit être faux. Forcément, ça ne peut pas marcher. Voilà. Il faut que j'ai appelé, c'est bon. Donc... Voilà. On a lancé notre premier test Pasteur. Alors, vous remarquerez que quand j'ai fait la commande Invogue Pasteur ici, je n'ai pas dit qu'il va me jouer tel ou tel test. En fait, quand on est dans un répertoire et qu'on lance Invogue Pasteur, il va me prendre tous les noms de scripts qui ont le mot test au pluriel entre deux points dedans. Voilà. Il faut le savoir. On peut spécifier des tests, des fichiers spécifiques. On le verra par la suite. Alors, maintenant, l'idée, c'est quand même quand j'agrémente un peu ma fonction qui est dans mon script DoSomething. Parce que bon... C'est bien beau, vous allez me dire. Mais là, tu ne testes rien. Voilà. Là, j'ai une fonction un peu plus parlante avec des paramètres qui fait plusieurs choses avec différentes conditions et qui me retourne une variable $A. L'idée derrière tout ça, c'est qu'on lance plusieurs tests dessus. Ouais, je suis une fainéasse. J'ai préparé tous les tests. Qui marchaient sur mon portable normalement. On va voir si ça fonctionne ici. Donc, j'ai une première fonction qui me retourne un objet. Et ici, voilà, on va faire... Donc, on déclare un jeu de test. Faisons des tests autour de DoSomething pour valider cette fonction. On teste bien le disque D. On teste que la valeur de i à 0 doit retourner cette valeur. Donc là, vu que j'ai d'autres sources et mon script, j'ai bien ma fonction disponible. Et on teste que si i égale 10, ça doit retourner quelque chose. On va voir. Ok, donc je n'ai pas de disque D sur mon PC. Donc, c'est normal que ça me casse une erreur. Mais on voit bien que ici, les valeurs retournées... Donc, si i égale 0, ça me retourne ToSmall. Et si i n'est pas égal à 0, ça me retourne Something. Voilà. C'est des tests tout basiques. C'est pour vous montrer la mécanique qu'il y a derrière. On voit bien ici que j'avais une valeur attendue à Through, mais qu'elle est fausse, que j'ai retourné False. On voit ici mes deux résultats qui sont en vert, qui ont été bons. Le temps que ça a pris à compléter. Et le nombre de scripts qui sont passés, donc qui sont OK. Et le fail qui a un. Ça, c'est l'utilisation la plus basique qu'on peut faire de P.S.T.A. C'est... Mais disons que c'est 80% des scripts des tests que vous allez avoir à faire. En fait. Si vous construisez bien vos tests, si vous avez une logique correcte derrière, ça ne sera pas des trucs hyper compliqués à mettre en place. Alors, on doit faire... Non, ça c'est bon. Voilà. Alors par contre, dans Schul, ce qu'il est bien de savoir, c'est que vous pouvez mettre en fait tous ces mots-clés-là derrière Schul. Ici, là. Derrière ici, là. Derrière Schul. C'est pas forcément doit être, mais ça peut aussi être... Ça peut aussi... Doit être exactement. Doit être plus grand que. Doit être plus petit que. Doit être... Doit être comme ça. Doit être exactement comme. Doit être du type. Ça, c'est très pratique quand vous testez votre script. Doit exister. Contenir, etc. 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 Ça vous permet d'avoir une certaine granularité dans la façon dont vous allez tester, en fait, vos commandes. Ok. Alors. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça ? Ou faut que j'approfondisse ça plus dessus ? Il y a peut-être des détails qui vous manquent ? Des choses qui n'ont pas été... Oui, très clair. Pour moi aussi, je t'en remercie. Ok. Ok. Ok, ok. Hop. Alors. C'est parti pour une autre démo, non ? Dans ce cas-là. Ça donnera presque une question. Hop. Alors, on va se créer un autre petit jeu de test avec Esther. Et on va lui mettre une fonction que la force est avec toi. Voilà. Hein ? Parce que si on n'est pas là ce soir... Si on est là ce soir, ça veut dire qu'on n'est pas à la sortie de Star Wars. Exactement. Ok. Donc là, on va tester quelque chose d'autre dans Esther qui s'appelle le MOC. Alors, qu'est-ce que c'est le MOC ? Ce n'est pas se moquer de quelqu'un. Voilà. Une blague pourrie pour un Français. Ça va plutôt être de falsifier la sortie d'une commande. C'est-à-dire, là, on voit que ma fonction CleanSomething, elle renvoie que la force est avec toi. C'est un truc basique. Ça doit tout le temps renvoyer ça. Mais admettons que moi, dans mon script, dans mes tests, j'ai besoin que ça ne fasse pas ça. Tout simplement. Admettons que j'ai une grosse commande qui va supprimer la moitié de mes fichiers de log ou mes dumps de sauvegarde SQL Server. Je n'ai pas vraiment envie que ça les supprime réellement. C'est-à-dire que si je fais ça, les mecs qui sont en train de gérer la plateforme de Kali, ils vont me buter. Donc, Pester, ils ont inclus le MOC dans leur DSL de Pester. Et ça donne quelque chose comme ça. C'est assez bluffant la façon dont ça marche et la façon dont ça marche très simplement. Le MOC, en fait, c'est, on dit, je veux... Elle est où ? Oh ! Ouais, c'est là. En fait, le MOC, c'est ça. On repart toujours de notre principe de describe. On fait un jeu de test. Bon, contexte, ça, c'est juste pour le fun, mais c'est la même chose que describe. Et là, c'est là que c'est intéressant. On utilise la commande MOC. On lui dit la commande clean something qu'on a dans notre script ici. Tu vas remplacer, en fait, cette commande-là et tu vas ressortir par cette script blocked-là. C'est-à-dire qu'au lieu de ressortir que la force soit avec toi, tu vas me ressortir de la Bretagne. Ça vous gagne. Et donc, du coup, derrière, quand je vais faire mon test ici, je vais appeler ma fonction clean something qui est bien celle définie ici, mais à la place, ça va être le MOC qui va être utilisé et qui va me ressortir la Bretagne, ça vous gagne. Voilà. Ça va vous permettre, en fait, de changer le retour de vos commandes un peu sensible. Par exemple, vous testez des trucs qui vont supprimer des utilisateurs dans la dé. On n'a gentiment pas envie que ça foute le Bronx et que tout le monde va nous taper sur la cône dans les 10 secondes qui suivent. C'est un principe qui est hyper important à comprendre et qui existe, en fait, dans tous les frameworks de test. Ce n'est pas spécifique à Pester. C'est quelque chose qui vous devez basculer sur du Python, sur du Bash ou des choses comme ça et que vous voulez faire du casque unitaire, vous allez l'avoir aussi. C'est vraiment quelque chose d'hyper important. Est-ce que ça aussi, c'est clair ? Oui, il n'y a pas de questions jusqu'à présent, non ? Eh bien, c'est super. J'aime bien quand il n'y a pas de questions, quoi. Bon, des mots suivants. On va parler de InModulescope. Ah non, on va parler de TestDrive. C'est bien aussi, quoi. TestDrive, en fait, c'est... A chaque fois que vous allez lancer des SkipPester, il va vous créer un environnement TestDrive sur lequel vous allez pouvoir créer des dossiers, créer des choses, créer des fichiers pour stocker de la donnée pendant vos tests si vous avez besoin pour d'autres tests, quoi. C'est-à-dire que dans votre $env.temp, Pester, il va créer un répertoire avec un GUID et il va le monter, en fait, avec le TestDrive. Ça va vous permettre d'aller stocker des informations dessus, d'aller les consulter, etc. Et ces informations ne sont valables que dans un Blob Describe. C'est-à-dire que, ici, vous voyez, sur mon jeu de test, là, je déclare mon pass et je vais aller mettre une valeur dedans. On va voir que quand je vais sortir de mon bloc Describe, ce test-là ne marchera plus, car une fois que je sors de ce bloc-là, le fichier disparaît et le TestDrive est démonté et remonté sur un autre TestDrive qui, lui, va de virge, quoi. Petit test ! Voilà, on voit bien que le premier Test a marché, celui-ci a marché. Par contre, le Describe que juste après, lui, par contre, le test ne marche pas, étant donné que mon fichier était séparé, quoi. Si j'avais utilisé un mot-clé contexte dans mon Blob Describe, ça continue à fonctionner. Ça peut être très utile quand vous faites des tests, quand vous devez simuler la création de fichiers, quand vous devez stocker des valeurs temporaires, etc. N'allez pas penser que vous pouvez, par contre, accéder à une base de registre vide ou quoi que ce soit. Ça, ça n'existe pas. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tester InModulescope. InModulescope, ça va vous permettre de tester des fonctions qui ne sont pas exportées par votre module. Des fonctions privées de votre module, en fait. C'est-à-dire qu'ici, j'ai un module tout dégueulasse. C'est... Je vais vous le montrer. Vous allez voir. Rien de... C'est pas folichon, folichon. Voilà. J'ai deux fonctions. Une fonction qui me revoit flou, et une fonction qui me retourne, là, mais que je n'exporte pas, en fait, dans mon module. Voilà. Donc, si, ici, je lui dis, tu m'exécutes ce test pasteur. Il va bien me choper le résultat de GetSumValue parce qu'il est exporté dans le module. Par contre, on voit bien que ce test-là ne fonctionne pas parce qu'il ne connaît pas. Il fait une commande notphone exception. Il ne connaît pas la commande let. Alors que, ici, si je dégage et que je lui dis, tu vas me jouer ça dans le scénario, dans le scope de ton module, pardon. Et bien, ça doit marcher. Je n'ai pas fait mes démos. Voilà. Et ça, ça peut être pas mal. Quand vous testez vos modules, que vous voulez faire un truc propre et que vous avez des fonctions privées, il est clairement important et établi que c'est une fonction indispensable de pasteur qui est arrivée il n'y a pas très longtemps et qui a bien changé la façon d'utiliser pasteur jusqu'aujourd'hui. Ouais, j'en parle plus tard, Stéphane, de la variable test drive, en fait. Mais merci de le préciser. Hop. Du coup, démo suivante. Si on regardait un peu comment se passe la notion de tag, en fait, dans Pasteur. En fait, la notion de tag, ça va vous permettre, en fait, de, comment dirais-je, de marquer un jeu de test et de vous assurer qu'il ne soit exécuté que si vous le spécifiez dans une commande un vogue Pasteur. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, j'ai trois jeux de test, dont certains qui sont tagués init et d'autres pas. Si je fais un vogue Pasteur, démo 5 test, par défaut, il ne le trouve pas. Par défaut, il va me jouer tous les tests. Tous les jeux de tests, pardon. Si je lui spécifie, hop, ici, tag init, il va me jouer que les describes qui sont tagués à init, en fait. Et ça, ça peut être très pratique. Dans le cas, je ne sais pas, vous avez, encore une fois, un scénario d'intégration continue, vous allez vouloir ne tester que, je ne sais pas moi, les jeux de tests qui sont en fonction de la gestion de vos utilisateurs. Vous mettez un tag et comme ça, quand vous allez déclencher votre pic, ça va intégrer et ça va lancer uniquement que les tests qui sont tagués de cette façon. Ça permet de séparer, en fait, ces tests. Ça permet de gérer, en fait, une granularité dans la façon dont vous allez tester votre script, vos scripts. Ok. Tac, 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 tac. Alors, j'avais le démo 6 normalement. Ouais. Il y a un autre truc qui est génial dans Pester. C'est le démo 6. C'est ce qu'on appelle le code covrage. Alors, le code covrage, c'est un paramètre, en fait, quand on exécute le test avec un vote Pester, on va lui passer le paramètre tiré code covrage et le nom du script que le script Pester doit tester. Et ça va nous sortir, en fait, le pourcentage du script qui a été testé. Ça l'utilise en arrière-plan AST et c'est plutôt bluffant, que je dois dire. Alors, hop, démo 6. Je crois que c'est ça la commande. J'ai un doute, mais on va voir. Non, c'est pas ça. Donc là, il fait tous les tests, comme on pouvait avoir avant. Sauf que, à la suite de notre petit rapport qui nous disent qu'il commence à s'est bien passé, on a cette chose-là. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'en fonction du pourcentage du fichier test réalisé, du fichier de script testé plutôt, on va pouvoir dire, OK, admettons, si on a plus de 90% du fichier qui est testé, OK, ça va. On passe à la suite. Par contre, si on a une valeur un peu trop basse, pourquoi pas se dire, on n'y va pas. On n'y va pas. Donc, c'est plutôt pas mal, quoi. En tout cas, dans ce qui concerne les pics, etc. Donc là, on était sur test drive encore une fois. Je voulais vous montrer la commande setup qui permet de créer un fichier aussi dans le test drive. Mais pour y accéder, il faut passer par la variable test drive et non pas le chemin complet. Voilà. Bon, je vais vous montrer ça. L'idée, c'est de vous donner une vision le plus global possible de cluster, de toute façon. Voilà. Ici, on voit que le fichier n'existe pas. Il me renvoie OK. Et ici, en fait, je vais lui créer un fichier temporaire dans mon test drive juste avec la commande setup. Voilà. C'est des commandes qui ne sont pas forcément disponibles sur le wiki de pester, mais qui fonctionnent et qui fonctionnent plutôt bien. Un autre truc qui est plutôt pas mal et que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est cette façon-là de passer des paramètres à pester et pour qu'il boucle le dessus lui-même sans avoir à gérer nous-mêmes le for each. Et c'est plutôt cool dans la façon dont c'est réalisé. Donc, en fait, ici, on lui passe un tableau de Htable avec, dans l'idéal, le même nom de valeur ici. Enfin, le nom de notre valeur et sa valeur. Et ensuite, dans le bloc hit, on lui passe donc le disque courant de cette façon-là avec le jeu de test défini par cette commande-là. Ensuite, en paramètres, on lui donne donc disque. Et après, il va lancer les tests sur l'ensemble des disques qui sont spécifiés ici. Bon, D n'existe toujours pas sur mon PC. Il n'est pas apparu par magie. Mais on voit bien, en fait, l'intérêt de tout ça. C'est-à-dire que pour boucler sur des collections ou des trucs comme ça, on peut arriver sur des choses assez faciles, de manière propre, sans avoir à faire des for each et à passer sur des trucs assez compliqués pour récupérer les valeurs. Pour avoir fait des choses sur des jeux complets de données dans l'AD, ça peut être vite grisant. Ouais, c'est du splitting, Thierry. Tout à fait, ouais. Ah, c'est du splitting. Oui et non. Un splitting, en fait, tu passes une hache table. Là, on passe un tableau de hache table. Ok, donc c'est tout pour les démos sur l'utilisation du pasteur. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Est-ce que pour vous c'est clair ? Avant de passer aux démos un peu plus dérivés de pasteur. Non, il n'y a pas de questions, en fait, tout ce qu'à présent dans le chat. C'est bien, j'explique trop bien, en fait, c'est ça. En même temps, Florent, c'est clair que tu ne peux pas t'endormir plus ou moins bête ce soir, de toute façon. A chaque journée, tu es obligé d'apprendre des choses, toi. Ok, du coup, maintenant, il faut que je partage une autre application. Présenter le programme, tout ça. Ok, donc là, vous devez avoir une fenêtre sur un Jenkins ou ça ne va pas tarder à arriver, en tout cas. Ouais, tout à fait. On l'envoie. Ok. Bon, Jenkins, c'est une plateforme d'intégration, c'est un logiciel qui permet de faire de l'intégration continue. C'est un gros orchestrateur open source avec plein de différents plugins. Ça marche sur Linux, Windows. Enfin, c'est du Java, ça marche à peu près partout et on n'a pas besoin de leur démarrer tous les jours, pour une fois, c'est pas mal. Ça permet d'aller plugger, en fait, des répositories, que ce soit SVN, que ce soit GitHub, que ce soit GitLab. Enfin, voilà, on peut en mettre une palanquée. Ça va nous permettre, en fait, de jouer nos tests PlayStation de manière automatique par la suite. Donc, comment j'ai fait ? J'ai créé un... Je suis passé par le menu New Item, là, et j'ai créé ceci. Donc, un job frps user group, c'est assez parlant. Et j'ai été lui mettre différents paramètres. Donc, bon, ça, c'est juste pour avoir une petite URL pour cliquer sur la chose. J'ai surtout été lui passer en repository, donc un petit repository que j'ai fait sur GitHub, qui contient, en fait, on va le voir tout à l'heure, le script qui va lancer les tests pester et un autre script qui contient, lui, les tests pester. Donc, évidemment, je lui ai bien donné un login et un mot de passe pour qu'il puisse s'y connecter. Et voilà. Ensuite, lui, Jenkins, ce qu'il va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on va lancer le job qui va nous permettre d'intégrer notre script, de le tester, je lui dis à chaque fois que je lance un build, tu vas aller m'exécuter la commande run pester qui est stockée dans mon repository GitHub. À la suite de quoi ? Je vais lui passer un paramètre, enfin, trois paramètres, qui sont ces choses suivantes. Ce ne sont pas des paramètres pester, ce sont des paramètres pour ce script-là. Voilà. Et cette chose-là va être exécutée après chaque build. On notera ce petit XML là, qui est ici. C'est quelque chose qui va être publié. C'est un XML qui contient des données, en fait, sur mes tests pester, qui va être publié à chaque fin de build pour voir si tout s'est bien passé et voir ce qui ne s'est pas bien passé. Je vois que ça bip sur Skype. C'est des questions pour moi Stéphane ou non ? Non, t'inquiète, t'inquiète. Moi, je réponds direct dans le chat et s'il y a un truc, je t'interromperai et je te poserai la question directe. Pas de problème. Pas de problème. Donc, l'idée, c'est d'aller voir un peu ce qui se passe sur les scripts-là. Donc, vous voyez le run pester qu'on avait dans la commande PowerShell ici. On le retrouve là. Donc, dedans, différentes choses. Donc, le site 2IS, le 2IS pool. Donc, ça, c'est les variables que je passe à mon script PowerShell. Et voilà comment, moi, je vais appeler mes tests pester. En fait, on a vu beaucoup de paramètres qu'on pouvait passer à la commande pester tout à l'heure. Ça, on n'a pas vu. Alors, OutputFile, ça permet de sortir un fichier de sortie qui va contenir les données dans un format qu'on définit ici. Donc ici, je prends NUnit. C'est un format assez commun de sortie de jeu de test. Et je lui dis, si tu as des fails dans les tests, tu sors, tu me pètes un code de sortie différent de zéro. Moi, je ne veux pas que ma pique ait continué de tourner. Et ensuite, ça, c'est aussi pas mal. On va passer des paramètres à notre script pester pour pouvoir le personnaliser dans notre Jenkins. Alors, pour passer des scripts pester, rien de plus simple. Ça reste du PowerShell. On se retrouve sur une déclaration de paramètres comme un Skip PowerShell. Ici, vous n'allez pas être paumé. Et après, j'appelle ces paramètres comme n'importe quelle autre variable dans mon Skip PowerShell. Je lance ma commande avec le paramètre, je récupère l'état. Et voilà. Rien de bien compliqué, quand même. Donc maintenant, allons exécuter ce Job Jenkins. Je suis remis un peu loin. Je vais aller nettoyer mon workspace, quand même, pour vous montrer que ça marche bien. et je vais builder. Je pourrais faire un déclenchement automatique du build si j'avais réglé des webhook, en fait, et que Jenkins détectait qu'il y avait un commit sur GitHub, etc. Là, je suis un peu feignant. Je n'ai pas configuré tout ça. Et mon job n'a pas marché. C'est voulu. On va voir ce qui s'est passé. Donc ici, je vais voir le coup de la console. Donc là, en premier lieu, on retrouve toutes les commandes guide qui sont passées. Bon, ça, il y a eu un meetup dessus. Je vous laisserai le regarder si vous voulez plus d'informations. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le fait qu'il a copié tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est surtout ça. On retrouve ici, en fait, l'affichage de mes différents tests testers. Donc ça, c'est les choses qui vous sont parlantes, normalement, qu'on a vu tout à l'heure sur les différents exemples que j'ai montrés. Donc le test qui a marché, c'est celui-là. Ceux qui ont pas marché, c'est ceux qui ont un petit moins devant. Donc là, on n'a pas la couleur, évidemment. Mais tout ce qui est exécuté et capturé est affiché. Et évidemment, à la fin, on finit en faillure. Car j'ai dit à pesteur, tu renvoies un code de sortie différent de zéro si ça ne marche pas. On voit ici aussi qu'on a recordé, on a enregistré, pardon, les tests NUnit. Ça va nous permettre d'aller là-dedans, d'aller voir les tests. de voir, tiens, ben voilà, les tests n'ont pas marché. C'est ceux-là. Pourquoi ça n'a pas marché ? J'ai la stack trace. Ça veut dire que j'ai une erreur de com sur mon OS. Il faudrait peut-être que j'aille corriger ça. Ça me donne tout ça, ça me donne des noms, etc. Ça me permet de savoir ce qui s'est passé et quels tests ont merdé. Et là, on commence à se rapprocher de quelque chose d'assez sympathique au niveau de l'utilisation. C'est-à-dire qu'on n'est plus juste sur un script qui est exécuté à la main à chaque fois. Mais bien quelque chose qui est lancé automatiquement à chaque fois que je vais aller comité ou lancer un build sur mon intégration. Et donc là, on va pouvoir donner un gage de qualité au décideur ou au client en disant « Voilà, tout s'est bien passé. Voilà le résultat. On peut même lui donner accès à cette page pour qu'il aille voir lui-même l'information, etc. » On arrive sur quelque chose d'assez développeur. Clairement, c'est les outils qui sont à la base pour les développeurs. Voilà. Il y a une question. Est-ce qu'il faut downloader un plugin en fait sur Jenkins pour le NUnit ? Alors, NUnit, c'est des plugins Jenkins, tout à fait. On retrouve ça en fait… Il va nous falloir plusieurs choses. Il va nous falloir un plugin PowerShell. Donc, on va dans « Manage Plugin ». Et ici, soit ils sont déjà installés et donc là, tu as juste à les rechercher. Et ici, tu vas dans « Available » et tu tapes « NUnit ». Tu télécharges le plugin NUnit qui va afficher les tests. Donc là, lui après, tu as juste à lui spécifier le fichier XML qui va être en sortie et que tu vas lui faire manger. Mais il faut aussi lui mettre un plugin PowerShell pour qu'il sache exécuter des commandes PowerShell. Et évidemment, pour exécuter des commandes PowerShell, il faut que Jenkins soit installé sur un serveur Windows. Ça coule de source, mais voilà. J'ai déjà vu affaire à un client qui me disait qu'il voulait faire du PowerShell sur Linux. Maintenant, ça marche. Il y a six mois, un an, ça ne marchait pas. Et donc, une autre question en fait. Disons maintenant que tu mets à jour tes tests en fait sur GitHub. Est-ce que, en fait, quand tu triggers ton job en fait sur Jenkins, est-ce qu'il fait un clone à chaque fois ? Ouais. Enfin, il fait un… En fait, il fait un fetch. Il va récupérer les nouveaux fichiers qu'il y a sur ton repository. Ouais, ok. Donc, à chaque fois, c'est réactualisé. Ouais, ouais, ouais. Ce qui a changé est mis à jour. Ce qui n'a pas changé n'est pas mis à jour. Ok. Ça permet de… T'es sûr, tu as des données fraîches quoi. Ouais, merci. Voilà. Du coup… Voilà. Ça vous permet d'orchestrer vos actions lors des développements, de travailler en équipe. C'est-à-dire que, voilà, n'importe qui peut aller les comités. Les jeux de tests vont être lancés de manière automatique. Et il n'y a pas un mec qui peut dire « Ah, mais si, les tests marchaient ! » Non, non. Moi, j'ai l'historique, je sais ce qui s'est passé. Je vois que le job, il a pété, il y a les nuages et tout. C'est pas bien. Et ici, donc, si ça marche pas, c'est rouge. Si ça marche bien, c'est bleu. C'est pas vert. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi le mec d'Altonien a fait ce code-là. C'est comme ça. D'ailleurs, il y a un plugin, en fait, pour changer la couleur de la bulle et te la mettre en vert, en fait. Ah bah tiens, merci, je savais. Ouais, ouais. C'est d'ailleurs le plugin le plus téléchargé, en fait, sur Jenkins. Ça m'étonne pas, quoi. Euh, tac, alors, si on revient sur là-dessus, donc j'ai passé plein de slides parce que j'étais une grosse feignasse. Euh, tac, 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 tac. Alors ça, on a vu, ça, on a vu, ça, on a vu. Ah ouais, si, il y a ça qui est pas mal. Il y a Before Edge, After Edge qui est plutôt intéressant. J'ai pas encore trouvé d'utilisation à ça. Mais ça vous évite de la rédondance dans vos scripts, en fait. Vous allez pouvoir dire qu'avant chaque block hit, vous faites telle action. Et après chaque block hit, vous faites telle action. Voilà. C'est euh... Ouais, donc... J'ai pas encore trouvé comment l'utiliser, mais il y a sûrement quelqu'un un jour qui arrivera. Moi, je m'en sers, en fait, pour charger les modules, en fait. Ah ouais. Charger les modules et les supprimer, en fait. Ok, d'accord. Ouais, ouais. Voilà. Par exemple. Ouais, comme dit AFX, ouais, c'est clairement ça. On peut faire du setup et du cleanup. Euh... Mais voilà. Hop, donc ça, code réveil, c'est peut-être tout ce qu'on a vu. Tac, intégration, tout ce qu'on a vu. Hop, elle est plus haut. Euh... Alors, un peu de remoting. Euh... Donc là, je vais pas pouvoir vous faire cette démo. En fait, il y a... Il y a un... Enfin, il y a un problème. C'est-à-dire que si vous faites du WinRM dans... Euh... Dans une démo... Enfin, dans... Dans un script pester, ça marchera pas par défaut. Euh... Alors, il y a des mecs... Qui sont malins. Euh... Qu'on remédie au problème. Qu'on crée... Euh... Un... 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 Un module PowerShell qui s'appelle remotely. Euh... Qui permet en fait de faire... De faire... Euh... De faire donc du WinRM. Et de renvoyer une valeur au format texte. Ou en tout cas un objet qui est utilisable par pester. Et qui va vous permettre de faire des tests à distance. C'est-à-dire que comme ça vous n'aurez pas... Par exemple à installer Jenkins sur votre serveur. Où vous voulez faire vos tests. C'est pas mal. Il y a... Des petits... Euh... Problèmes dessus. Notamment sur le fait qu'il... Il lui faille en entrée un fichier de CSV. Avec des mots de passe dedans. C'est un peu pourri. Je sais qu'il y a des mecs qui bossent sur une version beaucoup plus évoluée. J'ai pas le droit d'en dire plus. Mais euh... Mais euh... Mais ça va défoncer. Ça va vraiment permettre de passer des PS Crédon Psiol, etc. De vraiment arriver sur un truc carré. Euh... Euh... Ça viendra. Ça viendra. Euh... Ensuite. Un peu plus loin encore. Un peu le multithreading. Alors là je fais ma propre pub. Tu vois. C'est ça qui est bien. C'est qu'en plus vous pouvez pas me couper vu que je suis présentateur. Euh... J'ai créé un petit module qui s'appelle Pesterner. Ça permet en fait d'aller... D'aller éclater un jeu de test Pester. Euh... En fait ça va prendre tous les blocs describe. Et ça va les séparer dans différents conteneurs docker. Pour les exécuter en parallèle. Dans des run space. Ça vous permet de... Alors sur des... Sur des petits jeux de test c'est pas nécessaire. Vous allez plutôt perdre du temps. Mais quand vous faites des gros jeux de test. Sur du SQL Server. Sur de l'AD. Sur des trucs assez énormes. Euh... Vous allez pouvoir paralléliser de manière très simple. Euh... Avec le PowerPoint. Euh... Pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec Pester. Euh... C'est assez bluffant. Euh... Moi je pense que... Les deux ont l'avenir Docker et Pester sur Windows. Euh... Ben voilà. Euh... Peut-être qu'ils vous paraissent un peu vagues. Ouais. Donc super clair. En fait les questions qu'il y a eu. Je te les ai tout de suite fait passer. Euh... Euh... Le XML publié où ? Le XML en fait sur Jenkins. Il est publié dans le workspace en fait. Du... Qu'on va créer en fait en téléchargeant sur... Euh... Sur... Sur GitHub. Les sources. Euh... Attends. Je vais te montrer ça. En fait ici. Ici tu en fait un workspace qui est créé. Qui est propre au projet. Et qui... On ne voit pas là en fait. Il y a encore ton... Ah merde. Euh... Bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Euh... Non. C'est pas ça. Alors. On y retourne. On pourrait imaginer Pester pour valider des confs. Pour valider des confs. Euh... Ouais ouais. Par exemple ouais tu peux euh... Dans ton script dans ton script Pester en fait tu joues la configuration DSC. Et après tu vas tester que la configuration est conforme à ce que toi tu attendais. Euh... J'ai quelque chose qui ressemble à ça euh... Euh... Sur GitHub. Alors attends. Tac. Qui présentait des programmes. Ouais. C'est... Miki. Moi j'ai justement j'ai mis ça en place euh... Euh... Là euh... Ben ce mois-ci en fait euh... Là où je travaille actuellement. Où euh... J'utilise Pester en fait pour valider que mes serveurs ils sont vraiment conformes à nos standards en fait. Parce que euh... Voilà euh... Après encore DSC. Ouais. Je pensais utiliser ça en plus de DSC. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est l'idée excellente. Ouais. En fait Pester tu peux tester ton code. Tu peux tester ta plateforme. Tu peux tester euh... Un peu tout ce que tu veux en fait. C'est uniquement des commandes PowerShell qui te renvoient une valeur. Et toi après t'en fais euh... Ouais. Ouais. Super. Et comme dit FX il y a des équipes de PowerShell qui ont fait un espèce de... Pas de fork mais d'évolution de Pester avec OVF qui s'appelle opération validation framework. Euh... Ça facilite l'exécution de tests Pester pour valider une conf d'un serveur. Maintenant euh... Je trouve que Pester a déjà un... On peut déjà aller faire à peu près ce qu'on veut. Ouais. J'ai pas vu l'avantage de... D'OVF là. Par rapport à mes tests Pester en fait alors peut-être parce que peut-être si c'est pour que ce soit genre sur un plus gros euh... on dit scale sur une échelle plus grande quoi. Mais voilà pour faire mes tests de conformité de serveur en fait Pester c'est nickel quoi. Je vais vérifier les ports firewall euh... bah qu'il y a certaines clés de registre qui sont mis euh... local admin genre de truc quoi. Vraiment plein de trucs quoi. Qui sont... qui sont relatifs à l'environnement et pas vraiment à tester le code Pester. Bon après j'ai aussi mes... 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 mes codes... mes test unit quoi. De quoi ouais ouais. Bah de toute façon ouais. Tester que... Pester en fait tu fais ce que tu veux avec quoi. C'est clairement ça hein. Nous par exemple. Là dernièrement j'ai livré... on a livré un script pour euh... pour créer des AD etc. Dans... sur une plateforme. Ca va tester que toutes les propriétés des utilisateurs dans l'AD sont bien positionnés etc. Etc. Bon voilà on peut aller... on peut aller assez loin là dessus quoi. Et donc tu disais on pouvait aller super loin avec... Il y a... il y a une doc en fait qui euh... Pas qui explique mais au moins qui donne en fait les... les... les commandes les plus intéressantes qui sont les plus utilisées. Ouais. En fait en fait si tu vas sur le GitHub de Pester tu pourras trouver euh... un wiki euh... qui est hyper bien rempli. Et puis si pour toi il manque des choses tu peux d'ailleurs y contribuer. Mais euh... bah tu vois tu vas tu vas sur le GitHub de Pester sur le wiki t'as quasiment tout ce que tu veux dessus. Sauf euh... moi j'ai pas trouvé de référence au test case qu'on a vu tout à l'heure. Ou euh... ou euh... Ou euh... ou euh... ou euh... Ouais les paramètres aussi euh... Les paramètres aussi c'est assez compliqué. Et les paramètres aussi. Les paramètres aussi j'ai... j'ai vu un blog post de... Ah je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Et sinon moi aussi je vais faire une micro-pub aussi. Mais moi aussi j'ai récemment écrit trois articles en fait sur Pester parce que... Donc en fait moi j'ai étudié Pester aussi un peu from scratch. Et bah je me sers de mon blog en fait pour prendre des notes. Et euh... en fait tout est aussi sur mon blog en fait. Et donc j'y vais crescendo quoi. C'est quoi ton blog post ? C'est quoi ton blog post ? En fait. PowerShellDistrict.com PowerShellDistrict ? Ouais PowerShellDistrict. PowerShellDistrict. Ok. Merci j'allais faire un tour. Pour voir comment ça ressemble. Ouais. Il y a trois blog post et euh... Bon c'est un anglais par contre. Voilà. Mais euh... Après faut pas hésiter pour venir nous pinguer sur Slack. Ou Twitter. Ouais absolument. Ou tout ce que vous voulez. Moi je suis dispo pour en parler. Y'a pas de problème. On a poussé des trucs assez loin au boulot là. Pour travailler ensemble. Ouais. Mais moi je crois que je vais te prendre... Je vais te prendre au mot. Et je pense qu'on va parler Jenkins en fait. Parce que... Donc moi je cherchais un truc. Comment automatiser ce côté là et... Ah bah pas de soucis. On peut en parler quand tu veux. Parce que euh... Par exemple maman James... Quand je build en fait ça m'affiche sur Slack. Tous les rapports avec des courbes, des graphes etc. C'est euh... Bah c'est vrai ? C'est bon. Ouais. Ouais. Ah ouais ça va faut que tu me le montres. Ah ouais. Ça va faut que tu me le montres. Ça va. Ouais. Je voulais faire un petit coup de pub aussi pour un événement IT qu'on organise avec des potes sur Paris. Un truc sur deux jours avec un jour de préconférence dessus. Ça s'appelle le MS Cloud Summit. Euh... C'est 15 balles par jour. Euh... Ça va permettre de... Microsoft euh... Ils ont fait un truc pourri là avec euh... Les TechDS nouveaux formats là. Donc on a décidé de partir un peu à la charge et de se démerder nous-mêmes. Euh... Est-ce que tu peux mettre un lien dans le... Ouais. Dans la fenêtre de conversation et donc ceux qui ont Twitter peut-être euh... Si vous pouvez euh... Genre juste communiquer ça euh... Prendre service à... Est-ce que les places sont limitées du coup ? Euh... Ouais mais tu peux... Enfin tu peux y aller quoi. Il y a de la place. D'accord. Euh... Ils ont pris euh... Je crois qu'on a pris une salle si ça s'appelle... Ah j'ai bouffé le nom. Euh... Le Cap 15 à côté de la Tour Eiffel. Enfin c'est un truc assez monstrueux. Euh... En termes de place je crois qu'on peut mettre 600 personnes dedans. Donc euh... Enfin voilà. Ouais j'étais vos places. Ouais c'est sympa ça. Donc faut... Faut pas hésiter à faire passer le message autour de vous euh... Euh... Voilà ça va être euh... Il y a des mecs vraiment très forts qui sont là. Il y a un... Il y a un agenda qui est publié quasiment en partie. Il y en a pour... Il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Et euh... Euh... Voilà. C'était un petit coup de pique. Je suis désolé de... C'est... Donc au contraire moi c'est mon premier euh... Met-up. Et puis je... Je trouve ça super intéressant du coup que euh... Là qu'il y a des échanges et même euh... Un rendez-vous comme ça que tu proposes. Je trouve ça au contraire que c'est très bien. Ok. Bon cool. Merci. Non c'est... Je trouve ça bien. Comme ça vous pouvez déjà rencontrer du monde. Bah voilà c'est... Je ne connaissais pas du tout Pester. Ouais. Donc ouais je trouve ça super intéressant. Du coup maintenant tu vas faire des tests sur tes scripts potential. Exactement ouais. Je vais installer ça et puis... Et je vais m'y mettre. Carrément c'est cool. C'est euh... C'est le but de ces meet-ups quoi. Et puis pareil si t'as des questions tu viens sur le Slack et puis n'hésite pas à les poser quoi. D'accord. Et donc les meet-up vous en faites souvent ? Euh... C'est une fois par mois à peu près. Une fois par mois d'accord. on a commencé au mois de septembre là c'est assez récent mais pour l'instant on tient le rythme mensuel voire bimensuel sur un mois d'octobre je crois on a fait des choses on a fait des choses, des ateliers un peu plus focus sur des trucs sur des technos pas PowerShell à trop comment parler mais typiquement on a fait un atelier guide pour montrer un peu comment ça marche pour aider les gens à aller vers ces choses là et le prochain c'est souvent pour proposer de nouvelles solutions c'est ça ? c'est pour aider aussi un peu la communauté tout à fait je parle pour moi le partage le savoir ça ne veut rien si ce n'est pas partagé à partir de là autant le plus possible partager les choses que tu connais et typiquement tu vois le mois prochain il y a un meetup sur démarrer avec les windows containers qui est proposé par Florent ça va être aussi bien cool on va apprendre plein de choses ça va être assez sympa donc c'est PowerShell mais tout ce qui gravite autour c'est un premier inscrit tous nos meetings aussi je voulais noter que tous nos meetings sont enregistrés donc je vais les mettre il y a le lien on a un channel youtube donc si vous avez raté les meetings précédents vous pouvez les voir là oui un peu comme moi c'est mon premier meeting je vais aller voir ça et puis comme Florent le mentionne le mois prochain on a un meeting sur les containers avec Florent à Pointe-Air je pense que je dis bien ton nom merci encore Fabien c'était vraiment cool et puis comme tu l'as mentionné je pense que c'est super important comme technologie Pasteur parce qu'une fois qu'on connait Pasteur une fois qu'on connait le source control donc Git on peut faire vraiment comme il l'a montré aujourd'hui Fabien on peut faire des choses vraiment intéressantes avec Jenkins ou avec AppVeyer si vous n'avez pas la Jenkins d'installer mais AppVeyer c'est une autre solution qui est en ligne qui peut surveiller votre repo story puis qui peut automatiquement publier par exemple votre module sur la galerie PowerShell donc c'est vraiment une technologie très importante si vous faites du PowerShell ouais merci de rien pour les infos bonne soirée à vous merci merci d'être venu c'était cool et allez Paris ce soir allez mais t'as au revoir merci merci bonne soirée les gars merci à plus salut merci FX t'es toujours là oui ouais je t'envoie le lien enfin le la ronde sur OneDrive je te file un lien après cool bah ouais tu peux arrêter à l'enregistrement ouais je t'envoie ça